Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos états et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assassins techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le baillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement, obéissent à des paliers, à des normes qui nous font totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie, de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On veut dire de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre. La dette de Norvège, lorsqu'elle est intervenue ici même, elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être emboursée. La dette ne peut pas être emboursée. La dette ne peut pas être emboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos payeurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. C'est la règle du jeu. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le tueur de ma foule.